Chers camarades d'Afrique, l'heure est grave. Si vous pensez qu'à faire des Dramawatra là, c'est amusément, je vous dis, vous trompez amèlement. Dramawatra n'est plus un simple dictateur, mais il est devenu un tyran insolent. C'est-à-dire que, mais il a dépassé le stade de la dictature, il cohabite maintenant avec les démons, il travaille maintenant avec les démons. Chers camarades de peuple d'Afrique, chers camarades de peuple du Côte d'Ivoire, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Après la loi, après la loi, chers camarades de peuple d'Afrique, la loi anti, la loi anti, anti-opposition, Dramawatra, il veut supprimer même le droit de vote au peuple de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, le peuple de Côte d'Ivoire, il veut lui arracher le droit de choisir son président. C'est-à-dire qu'il veut installer une monarchie dans notre pays. C'est comme la Pédafrique. Voilà l'intention de Dramawatra. Il veut installer une monarchie dans notre pays, la Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il? Alors que, nous apprenons de soucis, c'est confirmé, hein? La CPI a classé, a classé le dossier de la Côte d'Ivoire. La CPI a classé, sans suite, le dossier de la Côte d'Ivoire. Mais on va y revenir. On va y revenir. Chers camarades de peuple d'Afrique, C'est pourquoi je vous appelle le samedi, 29 juin 2024, à vous mobiliser comme un seul homme. Pour qu'on aille dans les rues. De la place Trocadour dans la Côte d'Ivoire, Pour marcher. Et je demande au président Laurent Babo, De lancer le mot d'autre, on va aller chasser Dramon. Parce que c'est pas bon. Ce pays-là, C'est-à-dire que ça... Dramon veut que ça pète. Ce pays-là, ça va péter. C'est moi qui vous dis. La seule chose qui reste à la Côte d'Ivoire, C'est-à-dire que... C'est de faire péter tout dans ce pays. Faire tout péter. Et puis on s'assoit maintenant sur Yann. Ouais. Je vais ici vous mettre une vidéo. Et puis ensemble, on va écouter. C'est-à-dire que... Tous les observateurs, Même ceux qui sont du camp de Draon Ouatra, Eux-mêmes sont sidérés. Par le comportement de Draon Ouatra aujourd'hui. Chers camarades pédafrique, On va ici écouter... Les enseignes. Il y a un danger de cette porte. Je vais vous prendre des exemples Pour que nos concitoyens sachent ce qui se passe dans ce pays. Prenez le cas du... J'écoutais ! Il est libéré après plusieurs années. Il rentre chez lui. Un commando d'individus arrive. Il fracasse tout. Il rentre chez lui. Traîne son épouse par terre par les cheveux. Le prenne et s'en vont. Cette pauvre femme se plaint sur les réseaux sociaux. Finalement, le procureur de la République a obligé de faire un document. Pour dire que non, c'est moi qui les ai envoyés. Mais enfin, ce procureur aurait pu simplement convoquer son avocat Ou simplement émettre un mandat de perquisition avant et non pas après. Mais cette femme, avec cette loi, aujourd'hui, elle est poursuivable. Voilà. Un autre exemple. Aoussou Jeannot, premier ministre, Passe sur les chaînes internationales et déclare... Oui, Michel Gbagbo, on l'a arrêté parce qu'il était chez son père. Mais quel est ce délit d'être chez son père ? Quel est ce délit ? Et si je conteste cette arrestation, alors je suis poursuivable parce que je manifeste de la solidarité envers Michel Gbagbo. M. Oulahi Hubert a reçu la visite il y a quelques années de forces encaboulées qui se sont enfermées avec sa nièce dans une chambre, qui ont violenté cette nièce. Quel était le but de cela ? Ensuite, ils l'ont entraîné et ils l'ont amené en justice. C'est ça la procédure ? Et si je suis en solidarité avec M. Oulahi Hubert, ancien ministre qui est aujourd'hui président du groupe parlementaire du PPACI, alors je suis poursuivable, je suis attaquable et on peut me mettre en détention. Et j'ai ainsi plein d'exemples. Cet imam qui a été arrêté, ce pasteur, Jérémie Coffy qui a été arrêté en direct, s'il est condamné et que ses fidèles manifestent de la solidarité envers sa situation, font des quêtes pour payer ses amendes, je ne sais pas quoi, pour le soutenir, tous ces fidèles de l'église, on peut les mettre en prison. Mais je vais vous poser la question. Non mais madame, je dis non. Je dis non. Comment ? Je vais vous poser la question que certains Ivoiriens se posent, on a vu un peu dans la discussion, on sait que le projet de loi a été voté en commission. La question c'est pourquoi avoir voté ce projet en commission quand vous n'étiez pas d'accord, je parle de l'opposition du groupe parlementaire, à PPACI notamment, sur cette proposition. Mais c'est une bonne question et ça me permet de répondre à deux questions en même temps. Premièrement, vous savez que la procédure parlementaire est telle qu'un texte peut passer en commission et être mis en cause ensuite en plénière. C'est la règle. Deuxième chose, contrairement à ce que mon cher frère a dit tout à l'heure, je ne suis pas mal fondé à faire ce projet d'amendement. La preuve, c'est que l'amendement est passé, on en a discuté. C'est vrai que j'ai perdu parce qu'ils ont une majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Mais enfin, la procédure a été suivie et j'étais bien fondé. Je vous remercie. Je suis quand même surpris de voir qu'aujourd'hui, les députés et la GP votent ce genre de loi. Pourquoi ? Je le dis parce qu'il faut convoquer toujours l'histoire. C'est Daoula qui parle là. En 1990, Hassan Ouattara, le premier ministre du président Félix Vébouani, a fait voter la loi anti-casse. La loi anti-casseur. Mais cette loi anti-casseur, vous savez qui s'est épinglé ? C'est le RDR. En 2000. Pour dire que les lois que nous votons aujourd'hui, nous pensons le faire peut-être contre quelqu'un. Mais demain, ça peut nous attraper. Mais cette loi que j'estime être, parce que je préfère peser... Vous pensez que c'est fait contre quelqu'un, contre opposition ? Non, j'estime que cette loi est liberticide en la matière. Peut-être qu'aujourd'hui, cette loi nous arrange. Peut-être qu'elle va dans notre sens. Mais demain, comme il le disait, on peut être de l'autre côté de la rive. Et quand on est de l'autre côté de la rive, la même loi va s'appliquer à nous. Donc faisons attention. Quand des gens, des Ivoiriens vous donnent un mandat pour aller voter, qu'ils votent pour vous, pour aller décider pour eux, pour porter leur voix, mais faisons attention aux lois qu'on vote. Parce que vous ne pouvez pas me dire à moi que si le gouvernement fait quelque chose qui n'est pas bien, que je n'ai pas le droit de dire, je ne suis pas d'accord. Dire, je ne suis pas d'accord, ça fait partie de ma liberté de penser, de ma liberté d'expression. C'est mon droit le plus absolu qui est garante. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la Constitution, c'est ma boussole, c'est la boussole du président de la Tengouatara, c'est la boussole du président de l'Origo, c'est la boussole de tout le monde. Mais pourquoi allons-nous à côté d'une loi pareille à la famille ? Franchement, j'avoue que ça me touche un peu quand même. On dit être puni de même peine quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une de ces infractions. Comment est-ce que vous comprenez cette article-là ? Non, ça, je pense qu'on peut biffer. Honnêtement, mais quand on dit être puni de même peine quiconque organise des collectes en vue du paiement, quelqu'un, par exemple, a été condamné et il a une amende à payer, c'est mon parent. Moi, je peux demander, je peux donner mon argent, je vais libérer, il a payé la peine de ma... Comment on appelle ça ? Les amends de mon frère ? Est-ce que pour ça, on doit me condamner ? Pour ça, je dois subir la même loi que ce que mon frère a subi ? Ou bien que mon parent a subi parce qu'il a avéré, c'est-à-dire qu'il a été jugé, condamné. Moi, le fait que j'ai lancé un appel pour lui qu'on me donne des fonds, ou bien qu'on m'aide à pouvoir payer une caution, ça, ça ne doit pas m'amener en prison. Honnêtement, moi, je pense que quelqu'un, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui a son frère qui a été victime d'un vol, et puis bon, on l'arrête, on le met, par exemple, au commissariat en garde à vue, c'est un exemple que je prends. Et puis, on dit, bon, pourquoi on te libère là ? Il faut que tu rembourses le montant donné. Moi, je n'ai pas ce montant. Je dis à mes amis, mon frère, il y a une situation difficile, j'ai besoin de moyens. Pour ça, on me dit, n'hésitez pas à la même peine que ce qui me ferait un courant. Non, je crois comme ça. Pourquoi je dis, il y a des éléments dans l'article qui nécessitent vraiment des clarifications ? Camarades, vous avez entendu, vous avez entendu la loi de Draman. Mais ce que moi, j'ai à vous dire comme révélation, ce que j'ai à vous faire comme révélation, vous n'avez pas entendu ça. Mais ça, on va en parler. On va en parler. Il faut qu'on en parle, parce que c'est grave. Comment un homme qui ne fume pas drogue, je me demande, quelle est la quantité de drogue que Draman Ouattra et ses sbis fument pas jour ? Moi, je me demande, quelle est la quantité de drogue que Draman et ses gars prennent pas jour ? Parce que ce n'est pas les petits, petites drogue. Comment un homme peut s'asseoir dans son fauteuil et écrit un article ? Écoutez, un article. Écoutez-ci. est puni des mêmes peines quiconque organise des collètes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une de ces infractions. Comment quelqu'un peut dire de sa bouche que quand on condamne un homme et que ses amis on le condamne à des amendes on condamne peut-être à un million d'amendes et puis ses amis se mobilisent pour cotiser l'argent pour aller payer l'amende ces amis qui ont cotisé eux tous sont les problèmes en prison. Comment un être humain qui a un cerveau qui mange qui boit qui vit peut peut penser même écrit ce genre de torsion. Comment? Comment? Écoutez-y. Un puni des peines prévus à l'article 184 de quiconque parlant des moyens visés aux 10 articles écoutez-y. Faire l'appui des crimes de maîtres de pillages d'incendies ou de destructions d'édifices de vols de crimes contre droits des gens et d'infractions prévus au chapitre 2 et 3 du présent titre. C'est-à-dire que nous-mêmes qui disons aux camarades mobilisez-vous mobilisez-vous quand nous rentrons là ils vont prendre un article pour dire voilà tu es condamné. lance des appels au public dans le décès de faire désapprouver l'autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l'une des infractions prévues par l'article précédent ou par la lignée première du présent article. C'est-à-dire que quand quelqu'un est condamné et peut-être dire je ne suis pas d'accord quand on te prend et on te met en prison. Comment des êtres humains qui disent qu'ils sont partis à l'école peuvent penser à ce genre de même pas à écrire d'abord ils pensaient même déjà imaginez même ce genre de loi comment un homme peut imaginer ce genre de loi mais les autres qui peuvent imaginer ce genre de loi un c'est des rebelles des rebelles des terroristes des criminels des tyrans et des drogués c'est eux c'est ces catégories de personnes-là qui peuvent penser à écrire ce genre de loi et Dramon Ouattra est criminel il est rébel il est terroriste frère il est brigand et il est drogué donc Dramon Ouattra il remplit les conditions pour faire voter ce genre de loi mais il ne s'arrête pas là il ne s'arrête pas là le tyran d'Abidjan le vieux chauve bouche penchée yeux penchés narine dilatée il s'est assis et il a observé le scénario du Togo il a vu que Fon Yacine a pu s'imposer au Togolais en passant d'un régime présidentialiste à un régime parlementaire donc il a été séduit alors qu'est-ce qu'il va faire il va maintenant faire voter une loi à l'Assemblée nationale quelle loi même il va modifier la constitution pour donner l'exclusivité de l'élection présidentielle aux députés c'est-à-dire que c'est les députés maintenant qui vont voter le président de la république en Côte d'Ivoire le 18 là c'est ça Dramon Ouattra s'apprête à dire aux Ivoiriens donc c'est-à-dire les Ivoiriens les populations ne vont plus voter un président les populations ne vont plus voter un président c'est les députés seulement qui votent un président c'est ça que Dramon Ouattra s'apprête à faire c'est ça qu'ils apprêtent à dire le jeudi le 18 là c'est ça qu'ils apprêtent à dire on a appris ça on a appris ça comme information Cabra Pédafrique il a dit Dramon Dramon ne va pas atteindre 2025 il ne va pas atteindre 2025 ce qu'il oublie c'est que le Togo et la Côte d'Ivoire ça fait deux Togo et la Côte d'Ivoire ça fait deux ce n'est pas la même chose on n'a pas même peuple on n'a rien en commun Togo et la Côte d'Ivoire on n'a rien en commun à part que à part les présidents dictateurs on n'a rien en commun nous et puis le Togo on n'a rien en commun quand tu vas ouvrir ta bouche du sang et tu as dit ça pays là on va mettre ça en cendre c'est moi il te dit ça pays là on va mettre fait dedans c'est moi c'est moi qui te parle pays là on m'a fait feu tu n'as pas à croire tu n'as pas à croire c'est pays là il y a des pays là qui vont prendre feu et drame tu n'auras pas le temps de sauter clôture on va t'attraper avant de ne pas sauter clôture tu seras attrapé c'est moi qui parle Camerapé d'Afrique l'heure est grave l'heure est très très grave on n'est pas là pour jouer vous aimez rester dans les vous aimez rester chez vous sur les claviers commentaire commentaire si c'est ça vous voulez c'est votre affaire si c'est ça vous voulez c'est votre affaire mais si vous si vous sentez réellement que vous aimez le pays que vous aimez la Côte d'Ivoire il faut vous mobiliser il faut vous mobiliser il faut quitter le militantisme de salon il faut arrêter vos militantismes de salon il faut faire le militantisme réel sur le terrain militantisme de salon on en a marre militantisme de réseaux sociaux on en a marre militantisme de commentaire on en a marre militantisme de partage partage on en a marre on veut militantisme réel militantisme de terrain voilà vous êtes là on est de cas avec toi on est de cas avec vous on est de cas vos cœurs là gardez où vous êtes à nous où vous n'êtes pas à nous maintenant là où on est arrivé là c'est l'heure de la vérité on est à l'heure de la vérité on est à l'heure de la vérité l'heure de la vérité a sonné c'est pourquoi le 29 il faut qu'on se mobilise tout le monde pour aller marcher de trocadro à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour dire non à Draman pour dire non à Draman parce que si on s'assoit vieux maudit il va il va il va faire un fort signe si on s'assoit si on s'assoit vieux délinquant coupé de route là il va faire un fort signe si on s'assoit alors qu'aujourd'hui je vous ai dit que la CPI a classé sans suite le dossier de la Côte d'Ivoire pas parce qu'ils n'ont pas de preuves pas parce qu'ils n'ont personne à poursuivre mais parce que les maîtres de la CPI les patrons de la CPI ont donné des garanties à Draman pour lui dire si jamais si jamais comment dirais-je tu laisses le pouvoir tu ne seras pas poursuivi encore tu ne seras plus poursuivi pour avocater cette occupation c'est ces garanties là qu'on lui a mais malgré ces garanties là Draman Wattra il ne veut pas laisser le pouvoir il veut forcer pour aller en 2025 chers camarades la seule chose qu'il reste au peuple du Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est la mobilisation la mobilisation la mobilisation à tous les niveaux dès qu'il parle de sa vieille gueule il demande au président de lancer le mot d'ordre qu'on en finisse ceux qui doivent mourir mourront ceux qui doivent vivre vivront tu veux tu veux pas quand la mort doit venir te prendre elle ne te demande pas ton avis elle te prend il y a un petit balanceur qui est tombé hier avec la portière de son camion il est tombé il y a un autre véhicule qui est monté sur lui il y a des gens qui restent couchés et puis ils sont morts quand il va mourir il va mourir il va vous raconter une histoire qui m'a été racontée par mon père spirituel il dit le roi Salomon que Dieu me pardonne si je me trompe je suis l'histoire mais je sais que je ne vais pas me tromper le roi Salomon était assis avec ses proches et l'ange de la mort est venu saluer Salomon vous savez Salomon c'était un grand il parlait avec tous les esprits il est venu saluer Salomon et il y a un monsieur qui était assis à côté de lui à côté du roi Salomon donc l'ange de la mort a parlé avec Salomon et après il est sorti il a pris sa route il est parti le gars qui était à côté de Salomon il a reçu il a reçu on va dire de la chair de poule il a eu des frissons quand l'ange de la mort est rentré et quand l'ange de la mort est parti il dit mais Salomon c'est quel gars qui est rentré qui est venu te saluer et puis j'ai eu des frissons Salomon il dit c'est l'ange de la mort il dit en ban Salomon il dit oui il dit le gars il dit à Salomon en 9 mois d'ici met à ma disposition le vent parce que Salomon vous savez que tout était à la disposition de Salomon il y avait le vent les oiseaux tout était à sa disposition il dit moi à ma disposition le vent qu'il me transporte d'ici pour m'envoyer quelque part et l'ange Gabriel comment appelle ça merci pour les cadeaux les gars Guy Guy donc Salomon met à la disposition de ce monsieur là cher camarade pays d'Afrique le vent et le vent transporte le gars pour aller le mettre à un lieu éloigné un lieu éloigné et le gars arrive là-bas l'ange de la mort l'attendait et il prend son arme et l'ange de la mort revient chez Salomon et donc le gars est parti ou le gars partait là ou le gars demanda à Salomon demanda même à ma disposition le vent pour que je le quitte ici donc Salomon a déposé le vent le vent prend le gars le vent le vent emporte le gars jusqu'à un point B arrivé au point B déjà l'ange de la mort attendait le gars à ce point B là donc c'était le lieu des rencontres donc l'ange de la mort prend l'âme du gars et le gars meurt et l'ange revient voir Salomon et dis Salomon il dit oui il dit le gars qui était assis à côté de toi je devrais finir avec lui dans quelques dans quelques secondes quelques minutes on va dire quelques secondes quelques minutes à peu près et puis il est assis à côté de toi alors que le lieu des rendez-vous où je devrais finir avec le gars c'était loin là-bas donc le gars c'est-à-dire que il ne pouvait jamais marcher pour arriver là-bas il fallait que le gars ait peur ait eu peur de l'ange de la mort et qu'il demande à Salomon à mettre à sa disposition le vent pour qu'il se retrouve à ce lieu-là le lieu des rendez-vous où lui est pris l'ange de la mort d'un jour pour qu'il meure pour dire quoi on ne peut jamais échapper à son destin jamais de la vie qui peut échapper à ton destin est-ce que vous avez compris ça est-ce que vous avez compris ça la peur ne doit pas exister en vous l'occident l'impérialisme a toujours joué sur la paix pour arriver à ses fins l'impérialisme a toujours joué sur la paix pour arriver à ses fins et Dramon va jouer sur la paix si on ne s'élève pas pour arriver à ses fins c'est ça qui est la vérité hier vous me racontez une anecdote hier j'étais dans le train arrivé à ma station vous savez mon visage est beaucoup connu il y a un premier gars qui est descendu du train avec moi en fait le gars il voulait se rassurer il dit bon on connaît il dit oui il dit c'est toi il dit oui c'est moi ça va il dit oui ça va il est hypnotisé en fait il ne comprend pas pour lui le joueur il est dans un cotier il a gardé mais il voit que on est simple comme tout le monde il m'a fait photo il dit oui on fait photo et puis ça va il y a un autre qui était sur l'autre quai et qui m'a vu qui est venu il dit oui c'est toi il dit oui c'est moi il dit mais pourquoi tu te promènes je me prends seul je me prends seul parce que je n'ai pas la jambe pour prendre garde du corps il dit mais lui ne croit pas est-ce que les gens m'attaquent il dit non il y a Dieu qui me protège et moi même je suis garçon moi même je suis garçon tu es seul tu es m'attaqué il faut savoir que tu vas transpirer beaucoup ou seul seul tu me vois et puis quand tu me vois toi tu es moins seul auri il faut avoir gros cœur parce que si tu tombes sur moi tu vas transpirer il n'a pas dit que tu peux me frapper mais tu vas transpirer beaucoup avant de pouvoir me frapper bon je dis Dieu me protège moi je me promène seul en métro en train partout même en bus bus de nuit je prends ouais ouais pourquoi avoir peur la peur la peur la peur est mauvaise conseillère enlevez la peur dans vos affaires enlevez la peur dans vos corps enlevez la peur muselle en vous la peur si on ne mesure pas en nous la peur l'impérialisme va toujours nous manipuler l'impérialisme va toujours nous détruire c'est ça la réalité c'est ça la réalité et c'est pourquoi je vous demande de vous mobiliser mobilisez-vous comme un seul homme mobilisez-vous comme un seul homme comme un seul homme mobilisez-vous parce que ce que Dramon Ouatra veut faire de la Côte d'Ivoire un vieux mais un vieux maudit regardez la Côte d'Ivoire regardez notre pays regardez notre 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 bon pays regardez la Côte d'Ivoire un pays immensement riche qui a tout qui a tout qui a été dans les années 115 qui a opéré le comment on appelle ça le miracle économique le miracle économique la Côte d'Ivoire a opéré le miracle économique nous on avait presque le même pays que la Chine l'Italie et tout on était même riche que l'Italie dans les années 115 etc c'est le camarade de l'Afrique on avait l'argent on était riche on était riche et on est toujours riche potentiellement on est toujours riche on a l'argent il y a tout en Côte d'Ivoire tout ce que tu peux imaginer comme matière première nous avons tout et c'est nous qui souffrons on ne peut plus manger le vieux délinquant criminel il augmente à tout voir tout ce qu'il veut le carburant augmente l'électricité augmente la nourriture on ne peut même plus manger viande en plus de cela il va casser les maisons des Juaniers les expropriés prendre leur terre vendre ça à ses amis étrangers et mettre les Juaniers dans le désarroi dans la précarité extrême il ne peut plus vivre même survivre devient problème et aujourd'hui ce même vieux veut s'imposer aux Ivoiriens pour que l'Ivoirien continue toujours à demeurer dans la précarité dans la misère extrême pourquoi ? pourquoi ? allons-nous accepter ça ? allons-nous accepter ça ? allons-nous nous casser derrière la paix pour dire pour accepter ça ? pendant que le gars t'attend à nous tuer à petit feu pas à petit feu à grand feu parce qu'aujourd'hui Chris Kadiak est devenu épidémie en Côte d'Ivoire Chris Kadiak est devenu épidémie en Côte d'Ivoire tout le monde meurt de Chris Kadiak les gens meurent du jour au lendemain les gens meurent du jour au lendemain Chris Kadiak est en train de les tuer pendant ce temps on nous parle de deux Côtes d'Ivoire quelle insolence quelle insolence et on va accepter ça ? on va accepter ça ? nous n'allons pas l'accepter nous n'allons pas l'accepter il faut vous mobiliser il est vous dévoil de vous mobiliser mobilisez-vous s'il a parlé s'il a parlé le 18 le président on va tout mêler dans le pays là ça a fini préparez vos monotovs préparez-vous préparez vos lance-pierres préparez vos pieds préparez vos chaussures préparez vos monotovs oui c'est moi qui vous dis ça si c'est pour tout et pour tout djanzin en tout djanzin si c'est pour tout mêler en tout mêler et puis en s'assoir les survivants vont réparer le pays voilà et puis nous autres on ira en paix vers le seigneur nos enfants vont profiter c'est ça qui est la vérité chez les camarades pays d'Afrique c'est ça qui est la vérité donc le samedi 29 le samedi 29 juin 2024 tous trocadéraux à partir de 13h00 tous à la plate trocadéraux à partir de 13h00 vous avez compris voilà donc je voulais vous dire d'abord je voulais vous dire ça d'abord sur ce vive l'Afrique libre vive le pan-africanisme vive tous les grands pan-africains bambo présent pour le code de voir 2025 incha'Allah partagez la vidéo tiktok on va ouvrir le panel merci il